Je déclare ouverte la 14e édition de la Biennale de Dakar 2022 en souhaitant qu'elle réponde pleinement à votre attente. Ça y est, Dakar redevient la capitale des artistes d'Afrique et de la diaspora pendant un mois. Ceci à l'occasion de la Biennale d'art contemporain, encore appelée Dakarte, l'une des principales manifestations a consacré exclusivement sa sélection aux artistes vivants sur et hors du continent. Annulée il y a deux ans en raison de la pandémie de la Covid-19, cette 14e édition est placée sous le thème « Indafa » qui signifie « forgé » en langue serrère, une des langues du Sénégal. Une thématique qui invite des acteurs culturels à transformer le potentiel esthétique de l'art en valeur économique. Cette année, le pavillon du Sénégal interroge avec justesse les modalités de notre commune volonté de vivre ensemble dans un monde en pleine mutation. Sur les questions nationales, la voix colorée des artistes est intéressante à écouter car ils ont cette faculté rare de voir le monde de manière décalée et de sentir les vents venir. Et voilà toute la pertinence de considérer notre action comme une conjonction de bouts de bois de Dieu en fagot. Depuis son institution, la Biennale a relevé de nombreux défis et n'a cessé de se renforcer et d'innover. Dans cet élan, le chef de l'État sénégalais a annoncé dans son allocution la mise sur pied de plusieurs projets visant à promouvoir, soutenir et encadrer le domaine de la culture dans le pays. Il faut créer un environnement stimulant qui intègre méthodiquement la formation pour soutenir la montée en puissance de l'art contemporain africain. Et c'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup à la construction de l'École nationale des arts et métiers de la culture que je construirai dans la nouvelle ville de Djamnyadjo. Cette nouvelle école des arts devra permettre à la communauté artistique de se réinventer dans ses métiers et dans ses projets. Créée en 1990, la Biennale d'art contemporain a généré en 2018 plus de 8 milliards de francs CFA de transactions d'œuvres d'art et une subvention étatique portée aujourd'hui à 1 milliard de francs CFA. 59 artistes et collectifs d'artistes provenant de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont présents à Dakar pour cette nouvelle fête de Dakart.